Salut les copains, c'est Frious-Faiseur Ria, je n'oublierai pas ce que tu as fait Merci Ton père a fait le plus dur Tu devrais rester ici pour te reposer Tu en as fait assez Vous savez que ma porte vous est toujours ouverte Bon, donc je recommence Salut à tous, c'est Frious-Faiseur Comment as-tu deviné Atreus ? Eh ben, la fenêtre ressemble au cristal du Bifrost Et je sais que c'est... Bon, avez-vous fini de parler, là ? Bon, on se... Je me demandais Pourquoi est-ce que vous vivez sous une tortue ? C'était mon tout premier ami à Midgard Il m'a offert un toit Et en échange, je lui ai offert ma protection Contre les esprits maléfiques de la forêt Un sanglier doré Une tortue géante Vous avez des amis très intéressants Bon, fait qu'on se retrouve pour l'épisode 13 de God of War J'avais arrêté ça il y a un... Quand j'ai vu Kraknara qui arrivait Ben, j'ai décidé de faire la suite Fait que là, c'est parti On va repartir Avant que... Avant que... C'est ça, une autre conversation On parte Bah, en fait, là, je me rappelle plus trop Je viens de s'ouvrir Avant la grossière interruption de Maudie On s'apprêtait à explorer le tombeau de tir Oui Pour trouver la rune noire Atreus, tu sais où il faut aller ? Oh, je sais pas Mais si, voyons Il nous faut un bateau Je sais pas Il nous faut un bateau Parfois ! Ah ha ! Let's go ! Bon, fait que j'espère que vous allez être contents Que je recommence cette série En prévoyant acheter et jouer à God of War Nara Qui soit la suite De ce jeu Fait que, c'est ça On va probablement me le précommander Fait que, je vais l'avoir Pour vous le faire découvrir Ah, non, c'était pas la Tabarnuche, mais il y a de combien d'eau qui sont repartie ? Ah, vous voyez Le bateau s'est échoué Quelqu'un a bien appelé le serpent Ah, ah Monte Je vais tirer Tu ne dis rien Tu ne te sens pas mieux Si, je crois Je sais que tu m'as entendu parler, Afri Tu crois que tu comprends, mais tu te trompes Pourquoi tu ne dis rien ? T'as dit que j'étais maudit Je me crois faible parce que je suis pas comme toi Je sais que tu voulais pas de moi Mais Après tout ça, je pensais que Tu verrais les choses autrement Tu es loin de tout savoir, mon garçon Peut-être Mais je connais la vérité maintenant Je suis un dieu, Atreus Je viens d'une contrée lointaine En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain Mais en vérité Je suis né, dieu Et toi aussi, Atreus 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 Tu n'as rien à dire Est-ce que Je peux me changer en animal ? Est-ce que Tu peux Te changer en animal Non Non, je ne crois pas Je suis un dieu Maman savait C'était une déesse aussi ? Non C'était une mortelle Mais elle connaissait ma vraie nature Je suis un dieu Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? J'espérais te préserver La vie d'un dieu Est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie C'est un fardeau Quelles sont les choses que je peux faire alors ? Je peux voler Devenir invisible Je n'ai pas l'impression d'être un dieu Je ne connais pas la nature de tes pouvoirs Mais nous les découvrirons Avec le temps T'es sûr que je ne peux pas me transformer en loup ? Si tu veux essayer Je t'en prie Bill J'étais tellement sticky dans mes enceintes Je pensais qu'elle continuait encore C'est ça qui m'est merveilleux avec les gars de la fois Tout le jeu est en effet dans une seule séance Tu n'en as jamais entendu, toi ? Pas comme toi Rien d'étonnant Chaque dieu est unique Alors Je ne serais peut-être pas fort comme mon père Mais j'aurais des capacités rien qu'à moi Tu en as déjà, mon grand Ton aisance avec les langages est extraordinaire à ton âge Seul le temps nous dira quelles capacités tu vas encore développer Alors tu le sais depuis le début ? Bien sûr, petit Des dieux, j'en connais quelques-uns, tu sais Moi aussi, apparemment Je me demande qui doit te savoir que j'étais un dieu Regarde, c'est qu'il s'est une brille Ils n'ont pas à le savoir Balle dure, il est au courant C'est pour ça qu'il nous cherche Tu me connaissais avant Je l'ai vu pour la première fois le jour des funérailles de ta mère Je te le jure Je te le laisseur pas à ma honte J'oblige à aller au tombeau de tir, c'est pas vrai ? Après tout, on est des dieux On peut faire tout ce qu'on veut, non ? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire maintenant ? Je vais te montrer On essaie encore une fois Sans être interrompu Bien, on va essayer, on va espérer Si vous voulez vous remémorer l'épisode précédent Vous avez juste à aller voir dans mes vidéos C'est des lettres ouvrées relativement facilement Ah non, pas tard La mort elle-même, j'en vous dis Pour au matin recréer la vie Oh, celle-ci me plaît Je me demande si elle n'est pas de moi Non, je pense que celle-là, elle est déjà faite Est-ce que c'est la réponse ? C'est écrit terre Hmm, engloutis la mort, recrée la vie Euh, y en a-tu une autre ? Bon, ben ça doit être ça, il n'y a pas autre chose J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alphine Je ne m'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille en tirer Tu n'as pas de remords à avoir Les elfes nous ont entraînés dans leur guerre Non, je comprends maintenant On avait des affaires de dieu à régler Et ils nous ralentissaient avec leur broutille Vraiment ? Tu ne vas rien lui dire ? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu Ne te laisse pas submerger par la confiance, mon garçon Ton pouvoir implique un choix Tu peux soit servir tes propres intérêts Soit mettre ta divinité au service des autres, comme le faisait-il Les gens l'aimaient vraiment, hein ? Oui, c'était un dieu de la guerre Mais il défendait la paix Il avait la réputation d'être brave et juste Et il utilisait son pouvoir et son savoir pour mettre fin aux guerres et non les déclencher Alors certains dieux sont loin ? C'est extrêmement rare, mais pas impossible Celui-ci mentionne des endroits dont je n'ai jamais entendu parler Tire était vraiment un grand voyageur Tire pensait que c'était par l'esprit et non la force qu'on empêchait la guerre et la destruction Et il savait que rencontrer différentes cultures lui donnerait une vertue qu'il ne trouverait pas en restant parmi les siens Alors qu'Odin a toujours gardé jalousement son savoir Tire n'hésitait pas à partager ses enseignements et sa sagesse C'est pourquoi les mortels l'adoraient En témoignage de cet amour, il lui offrait des cadeaux du monde entier Et qu'est-ce qui est arrivé à Tire ? Odin a fini par le considérer comme une menace pour son autorité Il soupçonnait Tire de collaborer avec les géants plutôt que d'aider les as à dérober leurs secrets Il m'a d'ailleurs accusé de la même chose Mais dans le cas de Tire, je pense que c'était vrai Tu crois que Tire aidait les géants ? Oui, il se sentait responsable des souffrances qu'Odin leur infligeait Je le suspecte de les avoir aidés à couvrir leurs traces La tour de Yotunay manquante ? Exact Je ne sais ce qu'elle est devenue Mais ça ne peut être que l'œuvre de Tire et des géants Où est cette roi-tête ? Je ne sais pas, je ne suis jamais venu ici La pierre ! Ça doit être simple ! Ouais, la pierre est prétitue Bon, de l'autre côté, bien sûr C'est pas très engageant Regarde, il y a des passagers 3 de chaque côté Parfait pour les dessous Aïe Si, je vais te débrouiller Fais attention, rien ne sera pas là Parfait pour les dessous C'est bien sûr Si, la rense-tête Où est-ce que tu as vu ? Oulala... Regarde ça ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501